Il a découvert la cuisine aux côtés du chef Franck Scherer et de Jean-Philippe Crampon. A 22 ans, il devient le chef cuisinier de l'hôtel Plein Soleil, puis du French Coco. Sa carte d'identité, il utilise les produits locaux pour une cuisine gourmande, savoureuse, gastronomique, caribéenne. Nathanael Ducteil, bonjour, merci beaucoup de participer à ce premier numéro de la saison de Place Publique. Alors, avant de goûter aux belles choses savoureuses que vous nous avez préparées, un petit quiz pour mieux vous connaître. Quelles sont vos alliances préférées en cuisine ? Alors, j'ai une petite attivance pour les produits de la mer, et donc j'aime particulièrement travailler la ruine de mer. C'est un petit souvenir de mon enfance, quand j'allais me chercher au Vaucré avec ma mère. Et donc voilà, c'est un produit assez atypique, qu'on ne cuisine pas souvent en Martinique, mais que j'aime particulièrement. L'alliance la plus atypique que vous ayez pu réaliser ? J'en ai fait quand même pas mal, mais je crois que c'est peut-être de mettre du curry dans un dessert. C'était assez sympa, et voilà. Je crois que les épices, elles ne sont ni salées ni sucrées, et qu'on a trop tendance à mettre certaines épices dans les catégories salées et d'autres sucrées. Et pourquoi pas mettre de la vanille sur du sucré, inversement, sur du salé plutôt, et mettre du curry sur du sucré ? Pour moi, ce n'est pas choquant. En fait, l'alliance la plus atypique, c'était un sorbet, ananas, cubi. Ananas curé ? Mais pour le temps, pas si atypique que ça, puisqu'on la retrouve quand on prépare notre jambon de Noël à l'ananas, on met des petites épices dedans. Petite astuce. Alors, votre plat préféré ? Pas de plat préféré. J'aime beaucoup la cuisine italienne. Et si vous voulez, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la cuisine créole, par les produits qu'on peut y retrouver, puis également certaines recettes, certaines associations, mais non, pas de plat préféré particulier. Voilà de quoi vous connaître un petit peu mieux. En tout cas, on vous a cerné. Vous faisiez partie de la mission au Canada avec le CMT, Martinique-Courmande. Pour vous, elle était essentielle, elle était primordiale au rayonnement de la Martinique, le rayonnement gastronomique, en tout cas. Moi, je crois que c'est toujours intéressant de pouvoir s'exporter comme ça à l'international. Et si ça doit passer par la cuisine, je trouve que c'est un bon moyen de faire découvrir aux autres notre culture. Je crois que la cuisine, c'est un très bon moyen de faire découvrir notre culture. C'était la première fois que vous participiez à cette mission avec le CMT. Ça vous a plu ? Oui, très sympathique. Je n'étais jamais allé à Montréal. Je suis déjà allé au Canada, mais pas à Montréal. Et franchement, endroit très sympathique à découvrir. Population assez agréable également. Et les échanges qu'on a pu avoir avec la population à travers les différents coûts que nous avons pu donner, ou peut-être les prestations au niveau des restaurants, sont des échanges assez intéressants. Je crois que les Québécois ont su apprécier notre cuisine et découvrir un petit peu la Martinique à travers ce qu'on a pu préparer. Alors, un regret peut-être ? Qu'est-ce que vous auriez pu présenter que vous n'avez pas eu le temps de présenter ? Ce que je vais vous présenter là, le risotto de Dachine. D'accord, le risotto de Dachine. Ça, c'est pour tout à l'heure. À 33 ans, vous misez sur l'originalité d'une cuisine gastronomique avec les produits du terroir, les produits locaux comme base. Ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire que pour vous, le Colombo traditionnel n'est plus vraiment d'actualité ? Il n'est d'actualité pour une certaine clientèle ? Mais à mon niveau, par rapport à ce que moi je peux faire et par rapport à ce que je sais faire, je trouve qu'il faut qu'on puisse dépasser ça, pas dans le goût, qui est le fondamental, mais dans le visuel, dans ce qu'on peut montrer. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait actuellement. Alors, c'est-à-dire dans les restaurants, vous pensez que la présentation doit évoluer un peu ? En tout cas, pour certains restaurants, il y a toutes sortes de clients. La clientèle est assez large. On ne peut pas demander à tout le monde de cuisiner des plats gastronomiques, entre guillemets, mais je crois que certains restaurants doivent quand même hausser le niveau des choses beaucoup plus recherchées, parce que je crois que ça fait partie également de ce qu'on peut faire pour rendre notre île beaucoup plus attractive. Alors, justement, on va essayer de redéfinir la cuisine gastronomique et la cuisine traditionnelle. On va prendre l'exemple du colombo. Au restaurant, le colombo est servi dans une assiette, du riz, la viande à côté, ou pas. En gastronomie, il serait servi comment ? Alors, comment serait-il servi ? C'est ça, la carte d'identité de la gastronomie. Est-ce qu'elle est l'opposé véritablement du traditionnel ? Ce n'est pas forcément l'opposé. Encore une fois, on a une base, entre en commun, qui est le goût. Le goût, il faut qu'il soit là. On ne changera pas le goût d'un colombo. Maintenant, si je prends un colombo d'agneau tel qu'il est présenté de manière classique, avec la sauce mélangée avec le goût, c'est intéressant gustativement. Maintenant, pour une clientèle haut de gamme qui recherche quand même des choses assez travaillées, assez précises et pointilleuses, il faut pouvoir désculpturer un petit peu le plat. Je suis assez bien placé pour vous en parler, puisque moi, j'ai désculpturé le colombo d'agneau, où les carottes, les cristophines ont été travaillées en lamelles. Le colombo est venu comme ça, avec une petite croûte de manioc sur l'agneau. Exactement, sur l'agneau et le fri à pain est également à sa place dans ce plat, puisque je l'ai présenté sous forme de chips, comme une petite auréole. Il y a un petit peu de travail. Et ce plat, je l'ai présenté à Sofitel, à Montréal, et ça a fait un carton. Comme quoi, les fondamentaux sont là, ils doivent rester, c'est le goût, c'est le colombo, les légumes pays, l'histoire du plat doit rester, mais au niveau de l'aspect et du visuel, il faut qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Vous êtes donc favorable à une cuisine évolutive, finalement, et la carte martiniquaise ne va pas forcément en ce sens, selon vous ? Je pense qu'on peut encore beaucoup plus travailler que ça. Je pense qu'il faut qu'on abandonne certaines habitudes et qu'on se reconsacre aux fondamentaux. Travailler un petit peu plus nos poissons, décortiquer un petit peu plus nos recettes traditionnelles. Je prends l'exemple de la soupe d'habitants, qu'on a pu présenter dans des restaurants, mais de manière très moderne. Et pourtant, le goût, il reste là. On prend encore le goût des herbes, de la viande salée, il est là, mais on peut mieux faire. Pourquoi pas revoir la technique du boucanage dans des restaurants, entre guillemets, gastronomiques, en tout cas des restaurants modernes ? Il faut y aller, il faut faire ça. L'engouement culinaire, il est planétaire, on le voit à travers les médias, la multiplicité des loisirs culinaires qui sont proposés, notamment à la télévision. Est-ce que la gastronomie peut être l'élément déclencheur pour visiter un pays ? Oui, encore une fois. À partir du moment où on sait également cuisiner avec son temps. On ne peut plus cuisiner comme on cuisinait il y a 20 ans, il y a 30 ans. Si on fait les mêmes plats qu'il y a 30 ans, c'est qu'il y a un problème. Toutes les cultures dans le monde ont su évoluer. Les Japonais, maintenant, ne se contentent pas de faire des sushis. Ils font des vraies cuisines gastronomiques. Les Italiens, c'est pareil. Les Français n'en parlent même pas. Toutes les cultures savent, à un moment donné, évoluer, s'adapter et proposer de la modernité. Et pourtant, c'est l'image qu'on en garde. Je parle du Japon, par exemple. Vous parliez des sushis. C'est quand même l'image qu'on garde du Japon. Les sushis. Pour le temps, la cuisine japonaise ne se limite pas aux sushis. Peut-être que nous, en Martinique, on ne fait que des sushis. Mais quand on est dans un vrai restaurant japonais, il n'y a pas que des sushis. Il y a des soupes avec du goût. Il y a beaucoup d'autres choses, des beaux jus de la mer qui sont travaillés. Non, il n'y a pas des sushis. Les sushis, c'est pour moi une petite partie de la cuisine japonaise. Est-ce que si l'on proposait toute autre chose, par exemple, vous êtes partie au Canada, donc je prends cet exemple-là, que les crevettes ou que les akras, pensez-vous que les Canadiens garderaient cette même image de la Martinique, une cuisine épicée ? Parce que finalement, dans les livres, notre cuisine, elle est un peu décrite depuis des années de la même manière. Moi, ça me frustre. Ça vous frustre ? Moi, en tant que martiniquais amoureux de mon pays et passionné de cuisine, je suis assez frustré de voir que depuis 30 ans, la Martinique, on la découvre uniquement à travers les akras, le féroce. Le problème, ce n'est pas les akras, ce n'est pas le féroce, ce n'est pas le boudin. C'est dans la façon dont on vous présente ces choses-là. Et je pense qu'on peut mieux faire. Encore une fois, le monde, il évolue, il progresse, il est de plus en plus moderne. Et pourquoi nous, on devrait simplement se cantonner à faire des choses classiques et traditionnelles sans pouvoir apporter de petites touches modernes ? Moi, je trouve ça dommage. Et je pense que, oui, en modernisant un petit peu plus notre cuisine, on pourrait assiduer, en tout cas, une certaine clientèle. Une certaine clientèle. Une dernière question pour vous, la cuisine, elle est universelle. On peut plaire à tout le monde ? Oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'association, de meilleure association. Bien sûr, on peut plaire à tout le monde. Et c'est ce qui est intéressant avec l'agriculture, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Par exemple, des peuples nordiques qui n'aiment pas forcément les saveurs épicées que nous connaissons ici. Parce qu'encore une fois, épicées, ça ne veut pas forcément dire qu'ils brûlent la bouche. Il faut que le cuisinier puisse être un fin technicien pour équilibrer les choses, équilibrer les goûts. Ce n'est pas parce que je mets du piment dans une recette, ou parce que je mets... Prenons l'exemple du piment brûle à mon jac. Souvent, on pense que le piment brûle à mon jac, il est intéressant que lorsqu'il brûle la bouche. Sauf qu'il a un parfum extraordinaire, le piment brûle à mon jac. Moi, quand je travaille, je le mets dans une soupe ou dans une bisque. Quelques minutes comme ça, il va apporter un parfum qui est extraordinaire. Et ça ne brûle pas. Il faut encore être un fin technicien pour m'utiliser les choses. Et je pense qu'à un certain niveau, en cuisine, on devient de véritables ingénieurs. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour le travail que vous faites. Moi, je vais goûter quand même. Alors, racontez-nous, avant que je ne goûte, racontez-nous un petit peu votre plat. Deux extrêmes. Le premier, la petite crevette qui est panée avec de la farine de manioc. Oui. C'est ce que je faisais avec ma mère quand j'avais 10 ans. C'était l'apéro qu'on faisait le dimanche quand on recevait les amis. D'accord. Et j'étais là, très fier, ça avec elle. Et puis l'autre extrême, c'est une petite croissette qu'on a essayée cette année, qui est le dashin en risotto. On a remplacé dans le risotto le riz par du dashin coupé de la grossure de rin de riz. Donc voilà. Ce serait mieux si c'était goûté de manière instantanée. Parce que moi, je fais de la cuisine instantanée. Mais bon, je pense que... C'est délicieux. Une tuerie. Merci. C'est très, très bon. Je vais inviter mes collègues à venir en goûter. Mais goûtez aussi, je vous en prie. Non ? Vous ne goûtez jamais votre cuisine ? Bien sûr. Ah, quand même ? En cuisinant et après même. Pendant, après, avant, tout le temps. Je mange tout le temps, moi. Dommage. On est un peu... C'est délicieux. Merci pour votre intervention. Merci à vous. Et à bientôt.